Cinq sabours, pierre de patience, écrite par moi, à Tigrayimi. Elle revient à remplir la poche de la perfusion. Maintenant je comprends enfin ce que disait ton père à propos d'une pierre sacrée. C'était vers la fin de sa vie. Toi, tu étais absent, reparti une fois de plus à la guerre. Il y a quelques mois, juste avant que tu reçoives cette balle, ton père était malade. Il n'y avait que mois pour s'occuper de lui. Il était obsédé par une pierre magique, une pierre noire. Ils en parlaient sans cesse. Comment l'appelait-il, cette pierre ? Elle cherche le mot. Aux amis qui viennent lui rendre visite, ils demandaient systématiquement de lui apporter cette pierre, une pierre noire, précieuse. Elle enfonce le tube dans la gorge de l'homme. Tu sais cette pierre que tu poses devant toi, devant laquelle tu te lamentes sur tous tes malheurs, toutes tes souffrances, toutes tes douleurs, toutes tes misères, à qui tu confies tout ce que tu as sur le corps et que tu n'oses pas révéler aux autres. Elle règle le goutte à goutte. Tu lui parles, tu lui parles, et la pierre t'écoute, éponge tous tes mots, tes secrets, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle éclate, elle tombe en miettes, elle nettoie et humecte les yeux de l'homme. Et ce jour-là, tu es délivré de toutes tes souffrances, de toutes tes peines. Comment appelle-t-on cette pierre ? Pierre de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada